Alors, Aude, ça arrive, c'est rare. Là, j'ai tout mon système qui, j'espère que ça va être, que c'est stabilisé. On nous a coupé l'électricité dans tout l'édifice. Ce n'est pas très grave, ça repart. Par contre, ce que je te disais, au moment où ça a coupé, Aude, il y a quand même des éléments dans ton mail qui sont dignes d'intérêt et sur lesquels il faudrait qu'on revienne. Tu parles par exemple d'une session Vodou, est-ce qu'on en parle ou pas ? Ou en off, là, ça enregistre, ça n'enregistre pas ? Là, j'enregistre, oui. Ok. Bon, de toute façon, on peut en parler, oui. Alors, effectivement, j'avais 18 ans et il y a un bonhomme qui venait, pardonnez-moi, d'Amérique du Sud, Guyane française, au motif de me purifier parce que j'étais bien trop noire. Alors, il m'a, comment dire, il a fait plein de rituels avec bougies, cercles, selles, initiation, en invoquant je ne sais qui, voilà. Et au bout du compte, en fait, j'ai été violée. Bon, voilà. Ça, c'était un épisode. J'en suis restée bouche bée et puis les années ont passé, j'ai oublié. Mais étant donné qu'il s'agit aujourd'hui d'un grand travail, il m'a semblé que ça méritait d'être souligné parce que ça a été pour moi le premier, est-ce que je ne dis pas de bêtises ? Non, parce que j'avais fait un Ouija, mais à 12 ans. Mais ça a été une continuité dans l'ésotérisme, dans l'initiation à l'ésotérisme, en fait. C'est toi qui t'es dirigée vers lui ou c'est lui qui t'a trouvée quelque part ? C'est lui qui m'a trouvée. Ok. Bien. Ok. On y va ? Partie. Juste une parenthèse en termes de temps, parce que Mylena me disait que tu as dit que tu étais limitée en temps. J'ai besoin d'avoir un peu… Donc ici, il est 14 heures, maximum 2 heures. C'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Aude, une chose encore. Durant les essais d'induction, tu peux juste me raconter ce qui s'est passé ? Parce que ça a été un peu particulier dans ton cas. La première fois, j'étais stressée. Ça m'a juste fait un flash lumineux comme un flash. On appelle ça comme ça. Et puis, je me suis dit qu'étant donné que j'étais stressée pour différentes raisons, j'allais réessayer. Et j'ai réessayé. Et selon moi, je n'aurais pas dû parce qu'en fait, j'ai été prise d'un profond malaise qui s'est caractérisé par un oppressement au niveau du sternum. À tel point, en fait, que j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. J'allais appeler les secours. Ça m'a serré tellement fort. Je n'avais jamais ressenti ça. Du coup, je ne suis pas allée plus loin là. Je n'ai pas voulu retenter le coup. Mais l'intensité de la douleur était à noter. Il n'y avait pas mon mari. J'étais seule. J'ai eu un grand moment de solitude là. Et j'ai récupéré petit à petit. D'accord. Bien. Aude, Milena est prête ? On est installé ? Dis-moi. Oui. Est-ce que je peux rajouter, pardonnez-moi, une dernière chose, peut-être qui est à souligner, au même titre que tu m'as interpellée sur l'induction ? Post-prise de rendez-vous, mon fils s'est cassé la clavicule et lui-même et moi-même avons chuté malencontreusement, mais je n'arrive pas à comprendre comment. Donc, je ne sais pas si ça a un lien avec cette prise de rendez-vous ou pas, mais je tenais quand même à signaler qu'il y a eu des manifestations physiques ou type accident. Tu as un fils unique ? Oui. Tu peux me préciser son âge ? Quatre ans. Quatre ans dans quelques jours. Ok. Bien. Aude, mettez un ton micro. On démarre. Oui. Tu sais comment faire ? C'est très bien. Bien. Milena, on va finir par y arriver. Prête ? Oui. Oui. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Éloigne un peu ton micro, Milena. Encore ? Un, deux, trois. Ça y est. Un, deux, trois. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va. Est-ce que tu es avec Aude ou est-ce que tu as besoin d'une légère induction pour être avec elle ? Je suis avec Aude. Alors, parle-moi d'elle, de ce que tu vois. Comme si elle avait double caractéristique. Je veux dire, à l'extérieur, elle est complètement grise. Elle porte une tunique longue, grise, sale. Comme si à l'extérieur de son être, elle était dépressive. Elle est tête penchée et elle a plein de chaînes ici. Elle a l'impression comme si elle faisait partie d'un contact. Elle faisait partie d'une batterie de gens, de condamnés. Mais elle est seule. Elle a toujours l'impression d'être menée par une de ses chaînes qu'elle porte ici. Mais je la vois absolument seule. Par contre, à l'intérieur d'elle, il y a une autre partie complètement opposée. C'est comme son noyau. Ça amène de la partie génitale jusqu'à là, jusqu'à le bout de son cœur en haut. Et c'est comme le noyau rouge. Et c'est la colère complète. La colère contre tout. Contre tout le monde. Et comme si tout ce qui est à l'extérieur était du bâton. Et comme si cette colère ne pouvait pas ressurgir. Ne pouvait pas s'exprimer. Elle est comme ça, elle. Bien. Il n'y a pas de dissociation entre cette part que tu dis bétonnée et cette part intérieure. Cette émotion de colère, c'est toujours elle. C'est toujours elle, mais comme s'il y avait deux couches d'elle, en elle. Deux couches. Mais l'ADN est semblable. Oui. Ces deux couches, Milena, ont la même apparence, code, physiquement ? Je veux dire que cette couche extérieure, c'est sa production. Cette couche intérieure, c'est sa production aussi. Bien. Mais visuellement, tu parles de couches. Mais visuellement, l'apparence générale est semblable à son corps physique ? À son corps physique, non. Elle paraît beaucoup plus vieille qu'elle est, avec la tête penchée et avec le cheveu gris. En quelle année sommes-nous ? Là, maintenant, aujourd'hui. Demande-lui son nom. Aude. Elle sait. Elle sait quel son nom est Aude. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes réunies, toutes les trois, sur le plan physique ? Parce qu'elle porte quelque chose sur la tête, à vrai dire, à l'intérieur de sa tête, qui la coupe, qui la divise à l'intérieur et qui ne lui permet pas de se comprendre et de vivre. Ok. Chaque chose en son temps, Milena. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Écoute, c'est noir ici. C'est comme si elle marchait dans le labo. Donc, là, l'atmosphère est d'une personne condamnée, d'une personne, tu sais, dans la marge vers la condamnation. Mais il n'y en a pas d'autres, n'est-ce pas ? Non. Mais elle a l'impression d'être parmi les milliers. Qu'est-ce qu'elle sait de nous ? De moi ? Elle sait que son corps physique t'a fait confiance. Que son corps physique ressent que tu peux l'aider. En quoi puis-je l'aider ? Que sait-elle de son corps physique ? Qu'elle ne peut pas jouir la vie qui mène son corps physique. Qu'elle est tellement bétonnée et à l'intérieur aussi chaude qu'elle ne ressent pas à cause de cette couche dépressive. Par contre, elle veut que tu enlèves ce truc de sa tête. Qu'elle commence à se sentir, à se comprendre. Qu'elle commence à prendre les décisions elle-même. Si elle est capable d'identifier dans son corps un objet qui entrave sa propre écoute, son propre épanouissement, pourquoi ne s'en débarrasse-t-elle pas simplement ? Est-ce qu'elle n'arrive pas à enlever ses mains ? Ses mains sont attachées, enchaînées. Bien. La partie extérieure d'elle-même, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Milena, j'aimerais que tu prennes une perspective sur cette situation. Une perspective, une distance. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un décor particulier ? Oui. Quand je le regarde de haut, comme si c'était sur une planète, sur une base, je ne sais pas où. Et vraiment comme s'il y avait des milliers de gens qui marchent. Sauf qu'elle, dans sa cellule, dans cette création, elle est seule. Mais en regardant de haut, il y a des milliers de gens comme ça. Les autres dont tu parles sont tous dotés d'un ADN humain ? Oui. Ils sont tous incarnés sur Terre. Tu parlais tout à l'heure d'une batterie ou d'une suite d'êtres. C'est le cas ? C'est ça ce qu'elle ressent, mais dans ça, cette petite création où elle se trouve à la seule. Est-ce qu'il y a... Mais comme si elle voyait ça entre les vies, ce champ, cet endroit. C'est pourquoi elle sait qu'elle est parmi les milliers. Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience non humaines dans cet endroit ? Oui, bien sûr. Là, dans ces bâtiments vers lesquels tous ces gens se dirigent. Bien. Donc, il y a une file. Il y a un cheminement, n'est-ce pas ? Oui. Sauf que le genre incarné ne se voit pas, ne se communique pas. Toi, dis-moi, Ode, où est-ce qu'elle se trouve à l'extérieur des bâtiments, à l'intérieur ? C'est une énorme base qui est en air et qui fait l'impression que la surface est la surface d'une planète, etc. Mais c'est bien limité de l'un et de l'autre côté. Et ces gens marchent vers ces bâtiments. Vers quoi ? Vers où ? Ce sont des bâtiments, comme du béton, avec des fenêtres très étroites. C'est juste pour regarder ces gens. Ils sont tous manœuvrés de ces bâtiments. Comme si chacun avait son propre guide, soi-disant, qui manipule son chemin. Il y a quoi ? Moi, je vois un insectoïde qui est responsable pour Ode. J'essaie de comprendre. Il y a un but à cette entrée dans ce bâtiment ? Est-ce qu'il y a une sortie de ce bâtiment ? Est-ce que c'est comme un circuit à suivre ? On va, quand la vie termine, ils entrent dans ce bâtiment et ce sont comme des laboratoires, il y a plein de pièces. Donc là, elle est à l'extérieur, c'est bien ça ? Oui, sur ce champ, sur cette plateforme qui fait semblante à une planète. Tu dis que quelqu'un l'accompagne, quelqu'un est en charge, n'est-ce pas ? Oui, celui-là. Tu le vois déjà ? Celui qui est dans ce bâtiment, oui. Je suis derrière lui. Il n'aime pas. Il nous a détecté ? Pour une raison que je ne comprends pas, il n'arrive pas à se tourner vers moi. Mais comme s'il savait que dans son champ électrique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il me détecte de sa propre manière. Sors de ce bâtiment et reviens avec Ode. Et dis-moi, Milena, avec cette condition et cette co-création dans laquelle elle s'inscrit, est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Elle est dans son corps, mais comme si elle n'était pas... Parce que cette couche l'isole de sa réalité physique ? Parce que tout ça l'isole de sa réalité physique, d'elle-même. Elle est isolée d'elle-même. C'est pourquoi ce truc à l'intérieur. Tous les autres, tous les autres humains présentent, Milena, la même couche en béton à l'extérieur d'eux ? Non, chacun est différent. Mais chacun se dirige vers le bâtiment. C'est tout un champ. Elle est consciente de la présence d'un déséquilibre, d'un objet dans sa tête. Pour autant, est-ce qu'elle ressent cette différence de fréquence dans son propre corps ? Cette froideur, cette colère à l'intérieur ? Elle se fâche encore plus parce qu'elle ne peut pas épanouir cette colère, parce que c'est dur cette couche extérieure. Est-ce qu'elle est consciente de cette ambivalence émotionnelle ? Oui, de sa propre façon, oui. Qu'est-ce qu'elle sait de sa réalité physique ? Tu dis qu'il y a comme une coupure entre les deux corps. Quelle information transite ? Elle se réjouir, se réjouir, profiter de la vie, qu'elle est comme une marionnette, qu'elle a été prise environ de son cœur et que ces êtres-là connectent avec les gens qu'elle n'aime pas. Elles se fâchent encore plus. Les gens qu'elle n'aime pas ? Qui sont ces gens ? Dis-lui de se tranquilliser. La femme, cette femme par exemple, il y a une prise dans le côté gauche de son cœur, en haut. Il y a cette femme qui est connectée, elle ne veut pas ça. Elle n'arrive pas parce qu'il y a cette couche qui est embêtante, elle ne peut rien faire, elle se fâche à l'intérieur. Dis-lui de se calmer. Elle ne se calme pas. Plus elle se met en colère et plus elle me paralyse. Elle a fait appel à moi. Quelqu'un qui a cette lave à l'intérieur qui ne peut pas sortir. Elle a fait appel à moi. Plus elle se met en colère, plus elle satisfait l'interférence et plus elle me paralyse. Qu'elle me permette plutôt de comprendre cette colère. Milena, tu disais il y a un instant, elle ne communique pas avec les autres âmes présentes dans cet endroit, mais elle est connectée à combien d'humains ? Elle me montre cette femme. Elle me montre encore quelqu'un qui est connecté avec son coccyx. Combien de connexion avec des âmes humaines ? Deux. Deux humains. Est-ce que ces deux-là font partie de sa réalité physique ? La femme est au présent, l'homme est du passé. Il a fait partie de sa vie passée ? Oui. Ou de ce passé-là de haute ? Ça n'a pas d'importance. En réalité, ça n'a pas d'importance. Deux cent. Si on isole ces connexions-là avec ces humains, quel impact sur son plan physique ? Tu parles de ces deux connexions. C'est ça ce qui la rend rageuse parce qu'elle n'arrive pas à se protéger, parce qu'elle est embêtante. On peut lui connecter à n'importe qui et elle est en colère. Ça la rend colérique parce que cette colère a un signe dans la sensation d'être abusée par les gens. Elles se sentent abusées. Ceux qui sont connectés à elle sont conscients d'être connectés à Aude ? Non. Non ? Cette femme dont tu parles fait partie de sa famille ? Oui. La mère ? La belle-mère ? Oui. Oui, quoi ? Oui, c'est elle. La belle-mère ? Oui. Elle veut enlever cette prise. Elle ne peut pas parce que ses mains sont attachées. Et tu dis que ces deux âmes humaines ne sont pas conscientes de cette connexion à Aude ? Non. La belle-mère est connectée avec beaucoup plus de gens qu'Aude. Aude avec deux seulement. Permets-moi de comprendre. Ils ne sont pas conscients de cette interférence. Pour autant, sur le plan physique, ils peuvent avoir des agissements ou des attitudes ambiguës à l'égard d'Aude. Parce que ce type de personnes qui sont connectées avec Aude sont appelées là-bas les moustiques. Moustiques ? Ils sont là pour piquer et pour pomper le sang. Et ce sont comme des gens spécifiquement choisis pour ce type de tâche, de mission. Chouette. Bien. Pour autant, on voit qu'elle est connectée à ces deux-là. Mais elle, est-ce qu'elle est connectée dans l'autre sens ? Est-ce qu'on la connecte à d'autres âmes ? Il y avait des essais de la connecter ainsi, mais elle pompait cette rage en gens. Et ce n'était pas bien parce qu'elle, comme si elle s'exprimait à l'extérieur, ils l'ont coupé de ça. Pour qu'elle ne s'exprime pas, ça doit rester à l'intérieur. Donc, elle profitait des connexions pour se libérer d'une partie de sa propre colère ? Oui, mais ce n'était pas dans cette vie. C'était dans une autre vie et ils l'ont coupé. Dans cette vie, elle n'est plus utilisée comme moustique. Bien. Quel est son rôle ? Est-ce qu'elle a un rôle ? Il y a un nom pour définir sa tâche à elle ? Elle est comme une batterie. Cette rage, c'est calorique, c'est très nutricant. C'est pourquoi c'est si bien gardé. Mais Léna, il y a un instant, je lui disais, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu grandisses cette colère, mais que je puisse la comprendre. Adresse-toi à elle et demande-lui à quand s'origine cette colère dans son corps, dans son essence. Elle me montre, mais tu sais, parce qu'elle n'arrive pas à le chronologiser à cause de ce truc, mais elle me montre plein d'images qui nourrissent cette rage en elle. Et c'est toujours relié avec l'enfance. Toi, dis-moi une chose, cette chose dans sa tête, elle a une forme, une apparence, une consistance ? C'est comme un casque, mais à l'intérieur, un casque avec des antennes, mais c'est à remote, il n'y a pas de câble. Pour trouver la distance ? Oui, de ces bâtiments. Et en fait, ça la manipule complètement, ça veille que ces deux parties ne se mélangent pas, que la rage reste plus rage ici à l'intérieur. C'est l'unique fonctionnement de cet objet ? Non, mais ça la contrôle complètement, c'est à travers ça, elle est contrôlée, ses pensées, ses mouvements, ses idées, ses choix, tout est contrôlé par ça. Mais il y a d'autres objets aussi. Quel autre objet ? Pourquoi est-ce qu'ils maintiennent un implant pour la connecter à d'autres s'ils ont arrêté cet intérêt-là ? Ils ne vont plus le faire ? Non, connecter les autres avec elles, les moustiques avec elles. Et ça, il y a environ 14 prises autour de son cœur, mais il y a un qui marche. Et il y a quelque chose collé en bas de ses colonnes vertébrales, tout près de son anus, et ça maintient toujours cette sensation d'être abusé, d'être utilisé, non seulement au niveau sexuel, mais en gros, comme un être abusé. C'est collant, c'est noir, c'est… Mélina ? Ceux qui sont connectés à elle, qu'est-ce qu'ils gagnent, entre guillemets, à être connectés à elle ? Est-ce qu'ils peuvent lire des informations ? Est-ce qu'ils peuvent lire des fréquences ? Oui, ils peuvent lire tout à travers ça. Ceux qui sont connectés à elle, je ne parle pas d'interférents, je parle des interférents indirects, c'est-à-dire cette femme et cet homme. Les fréquences aussi qui sont connectés avec elle sont aussi manœuvrées. Non, ce sont comme les outils, comme les ouvriers. Avant qu'on aille plus loin, d'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Je ressens sa colère. Alors, isole-toi de cette colère. Isole-toi de cette colère. Fais en sorte de ne pas la ressentir. Dis-moi une chose. Comment les autres perçoivent, Aude, que lisent-ils, que perçoivent-ils d'elle, sur le plan physique ? Ça dépend. Il y a certains qui sont plus sensitifs à cette partie, cette couche dépressive. Ils vont l'avoir en tant qu'une personne vulnérable. Mais la plupart ressent cette colère intérieure, cette rage. Tout ce qui était lié, Milena, au fait que ceux qui la fréquentent la considèrent comme froide, haute, haute, brutale même, dans ses propos ou attitudes ? Non, ça c'est quelque chose d'imité par ses casques. Elle n'est pas brutale, elle n'est pas froide. Au contraire, elle est comme chaude à l'intérieur. Elle brûle à l'intérieur. Elle est colérique, elle aimerait crier. Oui, mais ça reste de la colère. Ça reste de la colère. Non, c'est l'image qui est imitée par ces trucs. Dis-moi une chose. Cette colère, c'est une fréquence qui connaît une évolution ou c'est une fréquence qui a été créée comme immédiatement enfermée ? Il n'y a pas de surplus de colère dans son corps aussi ? Vraiment comme un volcan avec cette lave qui ne peut pas se libérer. Donc, cela peut grandir, cela peut s'amplifier dans son corps. Oui, mais c'est limité en termes d'espace. Donc, la force, c'est l'intensité qui augmentent. Bien. On parle d'une émotion de colère. Maintenant, Mylena, parle-moi de cette émotion à l'extérieur de son corps, ce que tu as nommé comme béton. Ça, c'est l'intérieur de la plaie. Cette sensation d'être abusée, d'être utilisée. Pourquoi y a-t-il une plaie ? Qu'est-ce que cette plaie ? C'est abusée. Elle était abusée. Je vois cette scène où elle était touchée par son papa dans une autre vie. Quand elle était jeune, c'est pourquoi ça commence dans la partie génitale. Il n'y avait pas de pénétration, mais il l'a touchée là-bas. Et ça a commencé là-bas. Et après, au cours de son histoire, elle est restée cet enfant vulnérable, cet enfant triste qui se sent sale. Et ça, c'est la partie extérieure. C'est l'enfant blessé. Et condamné, parce qu'il y avait aussi une sorte de créance, de croyance, pardon, religieuse, que c'était sale, que c'était noir, que c'était... Si on isole uniquement cette plaie, quel impact sur son plan physique ? Impuissante. Il n'y a ni cette colère qui peut s'exprimer pour la pousser vers avant. Et encore, cette douleur, cette souffrance qui la bétonnise. Elle se sent impuissante dans son corps, comme si elle ne pouvait pas se manœuvrer, se diriger elle-même. Dis-moi une chose. Pour le moment, depuis ce que tu es capable de percevoir, il y a trois émotions majeures dans son corps. D'accord ? Il y a cette plaie avec la sensation d'être abusée, cette grande colère à l'intérieur. Et tu parles d'une souffrance à l'extérieur. Ces trois fréquences sont-elles liées à une même scène ou à trois scènes différentes de son passé ? Elle montre que tous ces bétonnisés s'intensifient au cours de son histoire. Mais la première scène, c'est celle où elle est touchée par son père. Comment se fait-il qu'avec le temps, justement, elle ne soit pas parvenue à moduler cette fréquence et à s'en débarrasser ? Si on parle d'attouchement, certains peuvent y arriver. Parce que c'était un enfant, personne ne lui a expliqué ce qui s'est passé. De plus, le père qui a commencé la touchait, comme si elle était nue sur table. Elle est complètement exposée à lui. Et puis, il y a un maman qui entre et qui coupe cette scène et qui commence à crier. Et il y a une dispute immense entre les deux, les parents. Et à ce moment-là, elle sait que c'était quelque chose d'horrible et le comportement de maman change envers elle. Elle avait juste six ans, la petite. Elle se sent déjà très coupable envers maman. Elle sent la haine, la... Coupable de quoi ? Que lui reproche cette mère ? Comme si elle a compris inconsciemment que papa voulait tricher maman avec elle. Avant cette scène, quelle est la condition ésotérique de l'enfant ? Perdue, six ans, perdue ici. Elle ne sait pas pourquoi elle est dans cette vie, pourquoi elle est sur cette terre, pourquoi elle est dans ce corps. En quelle année sommes-nous ? Les six-cent-dix. Où sommes-nous ? En Espagne. Cette vie est celle qui a précédé celle d'Ode ou il y en a eu d'Ode entre-temps ? Oui. Il y en a eu d'Ode. Elle est en train de communiquer avec toi ? Oui, elle est désespérée maintenant quand je parle de cette scène. Reviens dans le passé. Il n'y a pas encore eu cette scène. Dans le passé, suffisamment loin pour que nous remontions avant qu'elle ne s'incarne dans le corps de cet enfant. Mais elle est déjà avec... Elle est déjà dans cette base. Avant, la scène du père, elle est déjà dans cette base ? Oui. Bien. Alors, il faut remonter encore plus loin. Dis-moi une chose. Si elle est déjà dans cette base, si elle est déjà sujette à cette interférence, cette scène avec le père a-t-elle été co-créée ? Bien sûr. Quel est le but ? Pourquoi doit-elle traverser ce genre d'expérience, si je puis dire ? Elle est enfermée dans cet état d'abus pour qu'ils puissent, eux, l'abuser. Totalement. Qu'est-ce que tu appelles abus ? Tu parles simplement de l'agissement interférent ? Après, c'est abus verbal, mental. Dans sa vie, ce n'est pas obligatoire qu'elle soit violée sexuellement. Elles se sont violées à chaque instant par les autres. Elles détestent la présence des autres parce que dès que quelqu'un s'approche à elles, elles le considèrent comme si quelqu'un dépassait ses frontières. Elles se sentent toujours abusées. comme si tout le monde voulait toujours quelque chose d'asile. Il y a cette colère qui s'anime toujours parce qu'elle est toujours pompée, parce qu'elle est toujours abusée énergétiquement. Cette scène dans cette vie présente, cet acte sexuel non désiré dans la vie d'autre ? Oui. Il faut le répéter dans chaque vie pour que cette programmation d'abus qui est dans la partie basse. C'est la racine de cette colère pour que ça se réanime. Ça continue d'être alimenté. Oui. Dis-moi une chose. Je sais que tu peux aller librement toi dans le passé en quête d'informations. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si elle-même a accès à ses propres informations. Oui. C'est comme si elle le ressortait de ses cellules éthériques, ses images, mais ça la met en rage encore plus quand elle le regarde. Elle le vit très intensément quand elle me le montre. Si l'interférence oriente ses visions uniquement vers ces parties de son passé, ça sert forcément l'interférence dans le passé ? Non. L'interférence, la bloque dans ça. C'est la partie de rage qui est capable de le faire sortir ses souvenirs. Bien. Alors, si l'origine de l'interférence ne se trouve pas dans la scène avec les agissements du père, remonte plus loin dans le temps, il est là ? Remonte à l'origine de cette interférence ? Moi, je la vois sur une autre planète. Et ces gens-là, ils sont humains mais un peu différents que nous. Ils sont, leur corps est taché comme dans son cas, ce sont des taches violâtres. Et ils sont nus. Ils sont tous nus. Ils vivent comme dans la nature. Et pour eux, c'est l'état naturel, complètement naturel. C'est pourquoi c'est l'envers ici. C'est pourquoi sur Terre, tout est pâche-pâche-heureux. Oui, on a compris. Dis-moi une chose. Tu parles de tâches ? Tous ces êtres ont les mêmes tâches sur le corps ? C'est comme les lignes papillaires. C'est l'air que chacun a ça. ses propres patterns de tâches. Physiquement, ils sont semblables à nous ? Oui, ils ont des pieds. Elle a des seins. Elle a aussi la partie génitale. Mais la tête est un peu différente. Et qu'elle est féminine ? Il y a deux genres sexuels ? Oui. À quoi ressemble cet endroit ? Il n'y a que végétation ou il y a autre chose ? Il y a leur végétation. C'est comme ça bouge comme si c'était sous l'eau. Mais il n'y a pas d'eau. Comme si leurs plantes étaient beaucoup plus conscientes et vivantes que le nôtre. Des plantes plus conscientes ? Oui, parce que ça bouge comme un animal. Comme sous l'eau. Ils sont dotés d'un corps physique et d'une essence qui anime leur corps physique ? Comme nous ? Oui, bien sûr. C'est son essence à elles, oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Elle a mal au cœur quand elle regarde cette scène. Je veux dire mal au niveau du cœur. Pourquoi ? Est-ce que c'est la paix qu'elle ne connaît plus ? C'est la blesse de se voir si elle ne peut pas être ainsi. Elle est en lutte constante en termes. a-t-il des caractéristiques spéciales qui les différencient de nous ? Leur façon de se communiquer, c'est comme s'il y avait des ondes à l'intérieur et ils ont des oreilles beaucoup plus grandes que le nôtre et captent ces ondes. Ils n'utilisent pas la bouche. La bouche sert pour manger, pas pour se communiquer. Ils se communiquent avec les ondes. Leur peau, leurs yeux ont des couleurs différentes ? Leur peau est hyper sympa. C'est comme valour. C'est vraiment comme s'il y avait la... C'est pas la poêle, mais vraiment comme valour. Ses yeux, comment sont-ils ? Grands, grands yeux. Elle a les yeux bleus de clair. Sont-ils organisés autour d'un système de croyances ? Non, leurs croyances, non. Ils sont très liés avec leur nature. Donc, c'est ça la religion, d'être en paix avec l'endroit. Ils peuvent se réorganiser, ils peuvent vivre en groupe, mais ils peuvent vivre bien, c'est pareil. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'encelle type, la façon de vivre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des conflits, des guerres ? Ils peuvent se disputer, mais ce sont comme des disputes philosophiques, si je peux dire. Mais il n'y a pas d'abus physiques, je veux dire, ne s'est pas pas, ne s'agressent pas physiquement. Plutôt se disputent. ils ont leur goût, ils ont leur caractéristique. Par exemple, quelqu'un veut manger ça, l'autre ne veut pas manger ça, il y a une dispute au niveau de ses ondes, mais ne s'agressent pas. Donc, en aucun cas, dans ce passé, elle n'expérimentait ce qu'elle expérimente violemment aujourd'hui dans son corps. et de plus, puisqu'ils vraiment sont très en paix avec cette flore de leur planète, elles se sentent très à la maison, très accueillies par ces plantes, par leur entourage. Pour autant, tout semble idyllique, mais quand j'ai nommé l'origine de l'interférence, c'est là que tu nous as emmenés. Qu'est-ce qui le passait ? Parce que ce sont les êtres humains qui sont toujours, qui ont toujours une grande malheur, pas à cause de notre possibilité de s'adapter un peu partout. Donc, il faut voler ses âmes pour le remettre ailleurs. Il y avait une agression là-bas. Qui est intéressé par ces humains ? Le reptiloïde, un reptiloïdien qui est mélangé avec une mouche ou une pente. Voilà, un hybride. Oui. Dis-moi ce qui se passe concrètement. Ils voient des ondes qui font nuire à ces plantes et il y a qui s'éveillent chez eux la sensation de préoccupation parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec leur jardin. Ils n'ont jamais été attaqués ? Jamais reçu ce type d'ondes néfastes ? Sur cette planète, non. Et eux, dans leur corps, sont comme nous dans mon corps. Ils sont peu conscients de ce qui se passe à l'extérieur de leur planète. Mais, au niveau subtil, ils savent que le danger existe. Continue. Il y a ces ondes qui ravagent la plantation. Et ils ne se sentent plus en sécurité. C'est là où naît cette sensation d'être condamnée. C'est comme être chassée du paradis. Tout mère autour d'elle. Elle est désespérée. elle ne sait pas où se diriger. Tout mère, ça veut dire que les ondes ont été suffisamment puissantes pour tuer cette faune, cette flore ? Oui. Oui. Et puis, ces couleurs changent. Elles se sont appuisées. Elles se sont oppressées. Elles savent qu'elles ne survivront pas. Qu'en est-il des autres ? Aussi. Dispose-t-il d'une technologie ? Non. Les meilleures technologie, ce sont leurs cerveaux. Avance jusqu'à l'origine de l'interférence, Milena. Elles cèdent. Elles cèdent la vie là-bas. Il y a deux messages déjà. Il faut quitter cette planète. Il faut quitter. Qui envoie ces messages ? Eux. C'est cette hybride. Elles cèdent. Mais c'est vraiment comme une personne condamnée qui quitte le paradis. Elles cèdent, ça veut dire qu'elles décident de quitter son propre corps physique et cela arrive. Oui. que se passe-t-il ensuite ? Ils sont complètement désarmés, ces gens, quand ils quittent leur corps. Ils sont attrapés. Attrapés par eux. La première voix, la première communication télépathique avec l'un de ces interférents, quelle est cette première communication ? Mais c'était déjà ces messages de quitter la planète, de mourir, de débarquer de là. Aurait-il pu continuer à vivre alors que leur flore avait été attaquée ? Ou la planète était déjà détruite, quelque part ? Ils ne savaient pas que pouvaient parce qu'ils ne voyaient pas le sens de vivre sans cette flore. donc ils auraient pu ? Oui. C'est comme vivre dans le désert. Ce n'est pas ça. Mélina, pourquoi la Terre ensuite a été choisie pour elle ? Parce que la Terre et les planètes qui sont semblables à la Terre, ce sont les colonies. Nous sommes utilisés pour produire l'électricité, l'énergie. Il n'y a pas d'autres endroits qui s'imposent à ces êtres ? Uniquement la Terre, l'endroit le plus propice ? Il y en a. Il y en a. Comment est-ce que tu te sens, Mélina ? Je ressens son désespoir. Bien. Canal visuel, tu veux bien ? Visuel. Oui. Première vie sur Terre, comment se passe-t-elle ? Cette fille, cette fille touchée par son père, elle ne comprend rien d'ici. Elle est capable de lire beaucoup de choses, mais pas à travers les cinq sens physiques. Elle a compris que la maman était déçue, très déçue. tout de suite, elle se sentait coupable. Que comprenait-elle de la sexualité, des désirs, la biologie humaine ? pas trop, parce que ce n'est pas naturel ici. C'est comme si tout est renversé ici, en comparant à la planète où elle se trouve. en termes de sexualité, qu'est-ce qui est renversé ? qu'ici, la sexualité, c'est cette déprive des autres, que tu dois être fidèle. Et là-bas, il n'y avait pas cette notion du... tu avais le sexe pour plaisir, pour te reproduire, mais... il n'y avait pas... de restrictions, d'obligations. il n'y avait pas de vêtements qui couvraient les parties intimes, comme si c'est l'intimité qui faisait la plus belle chose de leur vie. Ici, c'est caché, ici, c'est... c'est... restri... 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 et... ici, c'est aussi... pêche-reux. Hanteux. Hanteux, ouais. Pourquoi ont-ils décidé immédiatement dès la première vie de la marquer de cet abus ? Parce qu'ils savaient très bien que ça la marquera pour le reste de ses existences terrestres, que c'était le contraire qu'elle connaissait. Alors, pourquoi n'ont-ils pas fomenté quelque chose de plus violent, de plus... de plus violent, sexuellement parlant ? Il y avait des épisodes violents dans ses existences, mais là, c'était suffisant. C'était suffisant. Ouais. Dis-moi une chose. C'était très suffisant. Plus que suffisant. On parle, on l'a vu tout à l'heure dans le présent, il y a trois émotions majeures dans son corps. Qu'en est-il de cette colère ? Quand est-ce qu'elle s'origine, cette colère ? Quand tu es abusée, 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 il y a quelque chose qui brise en toi. Tu ne peux plus, tu ne veux plus. Combien de fois tu peux être abusée ? Mais cette couche extérieure continue. Donc, Milena, une chose, afin qu'on comprenne bien son mécanisme. plus il y a cette colère grandissante et plus il y a cet enfermement, ces murs qu'elle bâtit autour d'elle pour se protéger des autres. Mais c'est ça ce qu'elle n'arrive pas à se répondre comme question. Pourquoi cette colère n'arrive pas à briser ce béton ? Regarde, ce béton déjà si elle l'a créé elle-même au fil du temps. C'est toujours, c'est ces premières sensations de cet enfant abusé, condamné, brisé, etc. Oui, mais est-ce que c'est un mécanisme de défense qu'elle a élaboré ? De son propre... Écoute, c'était les émotions propres à cette planète, à cette civilisation. Elle a juste ressenti ce que la maman a ressenti. Elle a ressenti ce que papa a ressenti. Elle a appris tout de suite, elle est devenue ses émotions. mais ses émotions sont d'ici, de cette terre. Bien, dis-moi une chose. Entre la création de colère dans son corps et la création de cette couche, cette couche extérieure, est-ce qu'il y a eu, Milena, la création et l'accroissement de ces fréquences au même moment ? À chaque épisode un peu difficile dans sa vie, ces deux émotions grandissent en même temps dans son corps ? Maintenant, oui. Mais avant, c'était que c'est un fond blessé. Donc, elle cherche à se protéger à travers cette fréquence extérieure. Est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme de protection ? Oui. Après, quelque chose brisait en elle et cette colère a apparu et eux, ils profitent de ça énormément. C'est comme quelqu'un poussé à ses extrêmes. Combien de choses tu peux subir, toi ? Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne. Non, une chose encore. De combien de vies parle-t-on sur Terre ? De une vingtaine, dix-neuf. Toujours sous l'égide de cette interférence ? Oui. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes à ces vies ? à la vue verbale, émotionnelle, physique et énergétique. Reviens dans le présent en 2020. Reviens, Milena. Oui. Inspire profondément. Inspire, Milena. Oui. Je respire moins plus profondément que toi quand je te fais revenir. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Ça va, mais moi, je ressens toujours cette colère qu'elle a. Je veux dire que je ne suis pas prise par ça, mais je peux le sentir très fort. Tout ce sur quoi on est revenu, chaque information relayée, elle, elle les prend en compte ? Aude ? Cette partie extérieure est comme endormie, elle est comme du suiment, mais cette partie à l'extérieur, c'est tout et c'est nœud parce qu'elle ne peut rien faire avec ces informations. En réalité, si, elle peut tout faire avec ces informations parce qu'il ne s'agit que d'émotions, des émotions qui sont contenues par des objets qui n'appartiennent pas à Aude. Elle veut absolument la question. C'est comme enfermer un taureau dans une arène. Sans arène, ce taureau est libre. Oui. Elle veut enlever ça, l'objet dans sa tête, ce qui permet aux autres de communiquer avec elle. Demande-lui pourquoi c'est si dérangeant. Est-ce qu'il communique ? Est-ce qu'il parle avec elle en ce moment ? Non, ne communique pas, mais la dirige à travers ça. L'ont-ils dirigé depuis le début de cette session ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est la partie colérique qui domine la conversation et la partie colérique s'est réveillée pour se révolter. Donc, cela dessert l'interférence. Oui, mais puisque c'est enfermé à l'intérieur d'elle-même, donc il se sert de cette intensité de cette colère. Si la colère devient révolte, si elle devient mutine, pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas en communiquant directement à travers elle ? Nouveaux ordres, nouvelles instructions ? Mais parce que cette partie est consciente que ce sont eux. Cette partie, elle garde l'image de ce champ où elle marche. Cette partie sait que ces connards utilisent ce truc pour la manipuler. Demande-lui simplement d'enlever cet objet s'il est si dérangeant. Elle ne peut pas aller jusqu'à là et elle ne peut pas le... Parce qu'elle ne peut pas bouger ses bras parce qu'elle croit qu'elle est comme immobilisée, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Alors, dis-lui qu'il s'agit d'une fausse croyance. Une programmation dans son esprit qui lui fait croire qu'elle ne peut bouger. Moi, je l'invite à entrer dans ma co-création. Moi, je viens de comprendre. Permets-moi de comprendre. Cette posture, c'est la posture de l'enfant sur table. Elle était comme ça. Elle était pétrifiée comme ça, cet enfant. Les deux se sont discussés. C'est pourquoi elle ne bougeait plus. Parce qu'il y a cette erreur de cette première scène. C'est ça ce qui m'invite le plus. Parce que l'interférence l'a figée dans cette fréquence. Oui. Explique-moi une chose. Plusieurs fois, on revient sur ces scènes, sur ce trauma primaire, je dirais, où elle est enfant. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Milena ? Quelle est cette apparence de femme plus âgée que la jeune femme qu'elle est aujourd'hui ? C'est l'état de vie, de situation, d'être abusée. Comme tu es fatiguée, tu es toute son vieille. Donne-moi une seconde. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Moi, je me sens bien. Mais moi, tu sais, moi, toujours, il y a cette machine dans sa tête qui émite le contre-waves, contre-ondes, qui me fait penser d'elle différemment. et c'est pourquoi elle dit qu'elle ne se connaît pas, comme s'il y avait quelque chose de faux en tout ça. Mais là, cette colère est véritable. Tout ce qui est faux, c'est ce que l'interférence impose à Aude et qui crée cette distorsion au niveau de sa propre identité. Oui. Bien. Avant qu'on entre dans la phase active, trois choses. Milena, sur le plan physique, il y a eu des phénomènes paranormaux, appelons-les ainsi. Des objets qui se déplacent, de quoi s'agissait-il ? Parce que, elle, comme si elle avait gardé son cerveau, en fait, pas le cerveau physique, mais les possibilités de son cerveau de l'autre planète, comme s'il faisait des expérimentations, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Et, c'est à travers cette machine qu'ils ont fait quelque chose qu'elle a poussé l'objet. Mais c'était bien, elle. bien. Il y a eu des chutes, il y a eu même fractures, dans les jours qui ont suivi la réservation de cette session. Et ça, de nouveau, ça vient de mélange de possibilités de son cerveau plus cette machine, cette imitation qui a provoqué ce chute. Cette émission ? Émission, Durant les essais d'induction, il y a eu cette forte douleur dans le sternum ? Cette panique, même à la douleur, qu'elle n'avait jamais ressenti avant ? Elle ne veut débrancher pas personne. Dis-moi une chose, sur le plan physique, on en a parlé avec Aude, je ne veux pas revenir sur les informations qu'elle nous a fournies, mais est-ce qu'il y a une organisation organisée par l'interférence influençant sa vie de famille. La vie de famille comme entière, je ne le vois pas. Je vois que Aude et Aude est influencée par cette prise, par cette personne qui est encore connectée avec elle. Ces personnes non conscientes de cette connexion ont-elles des intentions bonnes, mauvaises à l'égard d'Aude ? Elles font leur travail. Elles font leur travail. Est-ce qu'il y a eu des pratiques occultes, énergétiques, réalisées à l'encontre d'Aude dans cette vie présente ? Oui. Mais c'était pour, de nouveau, c'était des expérimentations. Ce n'était pas comme nous au niveau physique. On le voit pour, tu sais, l'on sait, les malédictions. C'est de nouveau de voir comment ces possibilités de son cerveau vont réagir à ces ondes. Ce qui nous intéresse, c'est s'il y a eu un impact à ces tentatives. Impact. Oui ou non ? Oui, parce que ces ondes sont venues vers elle, vers la partie subtile. et ça a provoqué la peur qu'elle peut être de nouveau attaquée par plusieurs personnes et qu'ils peuvent connecter plusieurs personnes avec elle. Donc, elle a renforcé le béton. Qu'est-ce qui fait que le sommeil ne lui soit pas profitable et que cette jeune femme se lève avec le corps perclut de douleur dès le réveil ? Les deux parties. La partie, cette couche extérieure qui fait qu'elle n'arrive pas à se bien fatiguer pour bien dormir parce que c'est immobilisme. Et l'autre partie qui est toujours surchargée, dominante, tu sais, ça marche toujours. Tu ne peux pas dormir avec cette colère qui pulse à l'intérieur. Les deux couches mais d'une manière différente. tout ce qui est lié sur le plan physique à cet état tout le temps d'activité, de suractivité. Mais au niveau, c'est ça, tu vois que au niveau subtil, cette couche extérieure ne lui permet pas d'être dans l'action et la partie intérieure, cette partie rageuse est suractive. Il n'y a pas il n'y a pas d'équilibre. Je ne la vois pas comme suractive. Je la vois comme bloquée. Elle se sent comme comme appuisée dans chaque activité parce qu'elles se sont abusées dans chaque instant. Mais je ne la vois pas vraiment trop active. Mais dans son cas, Milena, au-delà des abus dont on a parlé, on parle vraiment d'un abus qui va être plus d'ordre émotionnel, comme intrusif dans le soi ou pas. Il y avait tous sortes d'abus dans son histoire sexuelle, physique, mentale, verbal, tout. Demande à Ode si elle voudrait faire face à ceux qui organisent et régentent ses conditions de vie aujourd'hui. Oui, mais elle se met tout de suite en colère. Ça ne sert à rien quand cet être voit la couche extérieure qui est comme ça. La rage, la volonté de s'exprimer à l'intérieur. Demande-lui si elle est toujours cette fillette. Si elle se considère toujours comme cette fillette abusée. Dans la vie physique, oui, mais cette partie rageuse, non. Non. Prends-lui les mains. Ta fréquence n'est pas la sienne. Il n'y a dans ton corps ni colère, ni impuissance, ni tristesse. ni peur. Ni peur. Or, moi, je suis l'impression que dans cette première scène, il y avait quand même comme une dissociation. Comme si cette couche vide, que cette couche extérieure était vidée de presque tout. que c'est cette couche intérieure qui me veut, c'est moi qui tu devrais toucher, c'est moi qui tu devrais. C'est comme si elle ne voulait pas honorer aussi cet enfant qu'elle était. Prends ses mains, tu veux ? Je l'ai fait. Bien. Reste pour le moment à une fréquence de neutralité. Elle pleure, cette couche extérieure pleure maintenant. Dis-lui qu'elle n'est plus la fillette d'autrefois. Le feu, la polaire, c'est éteint. Je la vois sur le maître transparent, et unifiée. On n'a pas à se laisser définir par une seule émotion du passé, une seule scène, une fraction de seconde n'a pas à déterminer tout ce qu'on est aujourd'hui. Elle dit que tout était manipulaire en même cette colère. et c'est le but. Quand on atteint un pic fréquentiel, immédiatement, ils arrivent et ils encapsulent cette fréquence pour la maintenir comme une plaie, comme tu l'as dit précédemment. Elle admet que ce qui était la partie la plus véritable était bétonnée, que cette colère était aussi manipulaire. Chaque émotion négative fait l'objet d'une manipulation. J'ai l'impression que cet enfant s'est réveillé de cette stupère qu'elle a été depuis cette scène sur ta 8 ans de suite. Elle accepte avec toi ce rapprochement énergétique, ce toucher ? C'est ça ce qu'elle avait besoin, à vrai dire. La touche mécène, bien. La touche qui n'est pas sexuelle, qui n'est pas abusive, qui est la touche de quelqu'un qui est amical. C'est ça ce qui lui manquait tout ce temps-là. Elle ne permettait pas aux gens de s'approcher parce qu'elle a craigné la puce. Et un appel immédiatement, Milena. Tous ceux qui sont connectés directement à Aude, maintenant, dans cette ambiance hypnotique, je veux les voir. C'est être hybridé et à cet insectoïde qui l'a manipulé à travers la machine. Est-ce qu'ils collaborent ensemble ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle les voit, les ressent ? Oui, bien sûr. Les reconnaît ? Oui. Elle prenne le temps de les reconnaître. C'est l'accusation de cet être, c'est toi qui étais le créateur de notre détresse sur notre planète. C'est abominable à toi. Et enfin, elle l'exprime. Elle l'exprime. Ils obéissent à des ordres. Leur mission à eux, c'est la cosecha, c'est la récolte d'âmes, quelles qu'elles soient. Plus elles sont sensibles, plus elles sont pures, plus elles sont intéressantes. Mais elle dit qu'eux, ils ne comprennent pas la chose que les gens comprennent très bien, très bien. La vie physique, la vie dans cette couche épaisse. Elle lui dit que même une seule plante la plus petite, cette terre, comprend plus que toi. et chacun sait que la vie est plus forte que toi. Colère? Est-ce qu'elle est encore animée par cette colère? Elle est mue parce qu'elle vient de comprendre qu'elle veut vivre. Elle savait vivre. Elle veut vivre. C'est ce qu'il est humain. Cette étincelle en tête de vivre. Et c'était en elle. Dis-moi si tu ressens et vois toujours cette sorte d'ambiguïté fréquentielle dans son corps ou si déjà les fréquences se rejoignent. Non, parce que quand j'ai pris le main de cet enfant en déclimant parce qu'elle est grande comme une adulte, elle a sané cette partie extérieure et la colère s'éteint. Demande-lui si elle est capable en cet instant de saner, c'est-à-dire de guérir toutes les autres cellules éthériques dans son corps qui sont porteuses d'une mémoire traumatique, dissonante. Elle est capable, mais elle veut enlever ce truc de la tête parce que ça la bloque énormément. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Il veut le faire. Alors qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Il y a des courants d'électricité qui parcourent maintenant tout son corps de son cerveau jusqu'à jusqu'au pied. Très bien. Elle ressuscite elle-même. C'est ça ce qu'ils ont voulu tuer en elle. Cette notion, cette conscience d'être, de vivre. C'est pourquoi elle ne sentait pas sa vie. Et le reste tombe. Ce truc de la gorge, du bas des colonnes vertébrales. Les connexions avec les autres humains. Ça se déconnectait dès qu'elle s'est réveillée. Est-ce que cela a un impact sur les autres? Sur ces humains? Les autres? Elle est et n'arrive pas à s'approcher à ce type de gens. Oui. Très bien. Très bien. Quand tu ne verras plus, Mélina, d'objet dans son corps, tu me le dis. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. programmation. Implantation mentale, cette fois. Non, dès que ce truc était enlevé de sa tête, il n'y a plus de programmation externe. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Elle est très électrique. Parce qu'elle est comme ça spontanément d'origine? Oui. Oui. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir ce qu'elle comprend de leur présence à eux sur Terre et de notre présence à nous sur Terre. nous, on peut être partout parce qu'on est capable de s'adapter. Donc, on peut être où on veut. Par contre, on se laisse faire ici. Et ça nous désintègre, ça nous déséquilibre. On oublie qu'il y en est. Peut-on vivre sans eux? Sans être connecté à eux ou à d'autres êtres humains? C'est sans eux qu'on vit. Avec eux, on existe. Très bien. Ça, c'est très juste et c'est très sage. Oui. Je pourrais lui dérober les paroles. Bien. qu'est-ce qu'elle veut faire d'eux alors? Elle se sanne, sanne cet enfant. Elle sanne sa vie. Elle guérit tout. Elle guérit tout avec sa mémoire d'être libre, d'indépendant, d'être naturel. En parlant de mémoire, tout ce qui est affecté sur le plan physique, sa mémoire, ses capacités cognitives, il est là? Et ce truc. Les addictions, cette tendance à l'addiction. Cette colère intérieure qui est comme si elle voulait à travers quelque chose relâcher. La pression intérieure? Quand elle aura elle-même trouvé son centre, son équilibre fréquentiellement, tu me le dis? Elle a trouvé, mais elle veut qu'il disparaisse, totalement. C'est-elle quoi faire? Quoi dire? Oui. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Elle dit qu'elle a terminé cette coopération, entre guillemets, qu'elle annule la... En fait, elle a déjà fait les programmations pour ses incarnations. Et que maintenant, elle va vivre comme elle le veut, autant qu'elle le veut, et avec telle intensité qu'elle le veut. Et ils n'ont rien à faire, ils peuvent rien faire, ils ne peuvent plus l'influencer. Quand ils auront disparu, déconnecté de tout et de tous, tu me le dis. Tout a disparu. Maintenant, elle se sent légère. Bref. Tout a disparu. Très bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent? Heureuse. Pense-t-elle qu'ainsi, dans cet endroit qu'est la Terre, elle peut se sentir bien? Super bien. C'est une... C'est un être qui sait se réjouir avec la partie physique. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son petit garçon? Cette fille présente? Il sait tout déjà. Je t'ai dit, elle communique avec son soeur. Elle a parlé de son papa aussi. Elle a déjà tout envoyé. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a été sensible à cette information? Ils ont sauré l'un à l'autre. Je pense que c'est leur façon de se dire tout ce qu'il fallait. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Très, très bien. Une projection dans le futur avec sept conditions ésotériques présentes. Elle est... Maintenant, quand elle se voit dans son futur, elle est émerveillée par soi-même parce qu'elle voit le processus d'équilibration, de se calmer, d'équilibrage, de se calmer, de retrouver le langage avec son entourage, avec les gens, mais aussi avec la nature. et c'est la planitude qui va venir. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même? Oui, mais je viens de te dire qu'elle a son propre langage comme électrique à l'intérieur. Moi, je ne le dis pas. Elle communique avec elle aussi. Rien à ajouter? Non, parce qu'elle veut se sentir maintenant plus. Si, il y a une chose à ajouter. Ah. Elle rit. Qu'il y a une personne qui est comme la pisse dans cette femme. Ça lui fait rire. Mélina, on rentre. Salut là. Déconnecte-toi d'elle, de son champ énergétique. Salut là. Et Mélina, de 1 à 3, comme on en a l'habitude. Déjà à 1, déconnecté. complètement de tout et de tous. Déconnecté. Un retour doux. Un retour agréable. Avec de ton côté, Mélina, un rééquilibrage de ton champ fréquentiel. L'émotion favorite. L'émotion préférée. Se recréant, résonant dans chacune de tes cellules, chaque organe, tout ton corps. À 2, tu te réappropries ton corps physique, toutes tes informations, ta réalité physique. Et c'est toujours aussi plaisant et agréable de rentrer Mélina à 3 dans le présent. Bienvenue. Celui-là. Dis-moi comment tu te sens. Très bien. Physiquement ? Très bien. Bien. Aude, reviens. Ça déménage. Assez souvent. En réalité. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Aude ? Super bien. Super bien. Je... Bon, j'étais vraiment très attentive. Alors, je tiens à vous remercier du fond du cœur toutes les deux parce que je pense que si l'humanité avait conscience de ce qui se trame, on vivrait beaucoup mieux. C'est quand même une catastrophe. Alors, soit on a tous à expérimenter ça parce que c'est notre niveau. Je ne sais pas. Mais, alors, c'est fabuleux. Je remercie ma sœur et mes sœurs qui m'ont fait venir à vous. Et... J'ai envie de dire vous faites un travail formidable. Mais oui, c'est exactement ça. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Voilà. Alors, je te souviens moi, je me sens super bien et ça, c'était vraiment, vraiment parlant pour moi. J'ai suivi, j'ai vraiment suivi quand Mylena parlait, je visualisais, je m'accompagnais, je m'encourageais aussi. Vraiment, vraiment. Oh, c'est au top. Je suis... Non, non, franchement, là, je vais mettre le turbo. Parce que j'ai... Non, mais j'ai envie de m'envoler, quoi. C'est bon. Voilà. Avec ceux que j'aime et voilà, je ne vais pas blablater pendant 107 ans, mais c'est vraiment au top. Merci. À toi. Mais un merci énergétique que j'adresse. À toi, pour nous avoir fait confiance. C'est très, très important aussi pour nous. Oh là là, je suis toute... Non, c'est bien, je vibre là. Aude, cette session, tu avais une idée sur ce qu'on en fait privé, public ? Alors, oui, j'ai une idée à moitié publique, c'est-à-dire que, oui, on la diffuse, mais en me floutant, s'il vous plaît, je vais réadresser tout de suite le mail de confirmation. Très bien. Très bien. Alors, oui, avec le floutage. Je t'envoie le module de publication, si c'est ça dont tu me parles maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça, je te l'envoie tout de suite. Écoutez, je ne sais pas si ça se fait, mais je vous envoie toutes les énergies d'amour et de bienveillance. Parce que vous le méritez vraiment. Et on les accepte avec plaisir. Et je vous embrasse du fond du cœur. On te salue et on te souhaite une très belle continuation, Aude. Merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir.